Ok, donc voilà, la bague a été polie, j'ai les doigts un peu crasseux parce que je te conseille de mettre les bandes vertes protectrices pour pouvoir faire, voilà, les finitions, mais bon voilà, je l'ai fait avec les moyens du bord et je voulais te faire part d'une petite technique qui permet en fait de pouvoir nettoyer les petits interstices et les recoins qui sont difficiles d'accès avec les melettes, même s'il y en a une qui est une petite. qui arrive à aller un peu partout dans le kit de polissage mais qui ne va pas partout, partout. Donc si tu veux vraiment que les finitions soient parfaitement faites et que le poli soit parfaitement fait, tu peux utiliser du fil de coton en prenant de la récup, tout simplement en prenant de vieux torchon de cuisine et en les coupant en lanières que je mets moi sur un clou qui est fixé à l'établi. On met un petit peu de pâte à polir, alors moi je prends la Lust Gaze Buen mais tu prends ce que tu peux ou ce que tu as et si tu n'as rien de tout ça, bon bah tu passes sur cette étape. Mais c'est un très bon moyen de pouvoir accéder et faire un poli qui soit vraiment propre, même un lacet de chaussures, tu vois j'avais des vieux lacets, on met un peu de truc dessus et on peut, et ensuite hop, on frotte. Petite astuce bien pratique pour finir ça, ah voilà, c'est bien, c'est parfait là, ok. Et on peut même faire le dessus si on voulait, on peut faire ce qu'on veut, ce truc est vraiment top. Donc maintenant, je reviens avec l'installation pour le certi final. Et avant, je vais nettoyer ça à l'eau avec un peu d'eau tiède et du savon pour que tous les résidus soient partis et qu'on ait vraiment quelque chose qui soit prêt à être certi. Sous-titrage ST' 501